Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Compétences IT, la chaîne qui te résume en quelques minutes les compétences informatiques les plus demandées sur le marché de l'emploi. Pour cela, que tu sois étudiant, technicien, ingénieur ou responsable dans le domaine de système et réseau informatique, cette chaîne est faite pour toi et te permettra d'acquérir de nouvelles compétences pour bâtir une meilleure carrière professionnelle. Si c'est la première fois que tu sois l'une de mes vidéos, je te souhaite la bienvenue. Mon nom c'est Landry Awansou, je suis ingénieur en informatique et certifié CCNA Cisco, MCSA, Microsoft et Linux, LPI 1 et 2. Toutes ces semaines, nous avions abordé ensemble la sécurité sur Windows 10 sous l'angle du chiffrement de données. Sécuriser son infrastructure système est une tâche indispensable pour tout administrateur de ce domaine. Raison pour laquelle je t'ai proposé durant cette semaine une nouvelle série de 3 vidéos sur le chiffrement des données sur Windows 10. Et dans cette troisième vidéo du vendredi de cette série, débutée depuis lundi, nous verrons ensemble comment configurer EFS sur Windows 10 pour sécuriser de façon individuelle certains fichiers ou dossiers très critiques dans le cas où tout le lecteur n'a pas besoin d'être chiffré. Nous verrons ensemble au cours de cette vidéo comment créer un certificat ou une clé pour verrouiller les données d'une baie de stockage ou d'un ordinateur portable professionnel. Si tu n'as pas vu les deux vidéos précédentes à savoir celle du lundi sur les différentes technologies de chiffrement sous Windows 10 et celle du mercredi sur la configuration de la technologie BitLocker, je mettrai les deux liens en haut à gauche de l'écran pour que tu puisses y accéder. Pour suivre toutes ces vidéos et les nouvelles à venir sur cette chaîne et m'accompagner dans cette aventure, il suffit juste de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de la diffusion d'une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sur cette chaîne, je te livre comme tu le sais mes retours d'expérience sur l'administration système et réseau en entreprise. Pour cela, tu peux également accéder gratuitement et de façon illimitée à plus de 20 vidéos sur la configuration et l'administration pas à part d'un routeur Cisco en cliquant juste sur le lien en bas en description. N'oublie pas d'aimer et de partager cette vidéo à la fin si elle t'a apporté une certaine valeur car elle pourrait aider d'autres administrateurs système et réseau. Sur ce, je te laisse suivre cette dernière vidéo de la semaine sur la configuration pas à part de la technologie EFS sur Windows 10. Dans cette session, nous allons parler du chiffrement de fichiers et de dossiers individuels dans Windows 10. Dans la barre de recherche de Windows 10, saisis chiffrement. Puis, clique sur « Gérer les certificats de chiffrement de fichiers » dans la liste des résultats. Tu as besoin de créer un certificat pour chiffrer tes fichiers et dossiers. Le premier écran de cet assistant t'explique simplement le système de fichiers de chiffrement appelé EFS et te donne un aperçu de ce qui va se passer dans cet assistant. Clique sur « Suivant » pour continuer. Pour créer un nouveau certificat, laisse le bouton radio en bas « Créer un certificat » puis clique sur le bouton suivant pour continuer. Ici, nous avions plusieurs options. L'option la plus sûre serait d'utiliser un certificat émis par l'autorité de certification de ton domaine. C'est l'option la plus sécurisée et disposant les meilleures fonctionnalités te permettant de lire tes fichiers chiffrés sur le réseau. Même pour les besoins d'une démonstration rapide, nous allons utiliser la première option, à savoir « Créer un certificat auto-signé » et l'enregistrer sur mon ordinateur. Ici, l'assistant me demande de choisir un emplacement de sauvegarde de certificat ou non. En règle générale, c'est une bonne idée de le sauvegarder à un emplacement très sécurisé car si tu le perds, tu ne pourras plus accéder à tes fichiers. Mais pour cet exemple, ce n'est pas nécessaire. Pour cela, sélectionne l'option « Sauvegarder ultérieurement » puis clique sur le bouton suivant pour continuer. Sur cette interface, l'assistant te demande si tu souhaites mettre à jour les fichiers précédemment chiffrés. Vu que c'est notre première opération, sélectionne la seconde option, à savoir « Je mettrai mes fichiers chiffrés à jour ultérieurement ». Puis clique sur « Suivant » pour poursuivre. Alors maintenant, il me donne un certificat et une clé que tu peux visualiser juste en cliquant sur « Afficher le certificat ». Ici, tu peux voir toutes les informations à ce sujet. Dès que tu te déplaces dans l'onglet « Détails », tu auras la version, le numéro de série, des informations sur l'empreinte numérique qui ne sont pas vraiment lisées pour un humain. Et tu as l'information ici que cette clé sera utilisée pour le système de fichiers EFS. Donc, clique sur le bouton « OK » pour fermer cette boîte de dialogue et clique sur « Fermer » ici. Maintenant, pour chiffrer un fichier, je me déplace au niveau de mon explorateur de fichiers, surtout dans le dossier « Documents ». Je crée un nouveau fichier en faisant un clic droit « Nouveau document test ». Et j'ai mon nouveau fichier qui est créé. Je peux entrer un contenu comme test, l'enregistrer. Et maintenant, pour chiffrer mon nouveau fichier créé, je fais un clic droit « Propriétés ». Je clique sur le bouton « Avancé ». Je coche la carte « Chiffrer le contenu » pour sécuriser les données. J'appuie sur « OK ». « Appliquer ». Là, j'aide de soi soit chiffrer le fichier et son dossier parent ou soit chiffrer le fichier uniquement. Je choisis la seconde option, à savoir chiffrer le fichier uniquement, puis « OK ». « OK » pour fermer la boîte de dialogue. Tu remarqueras un cadenas qui apparaît sur l'icône du fichier, ce qui montre que c'est un fichier chiffré. Tu peux ouvrir le fichier simplement en double-cliquant dessus, ajouter ou modifier le contenu, l'enregistrer, et le chiffrement est transparent pour l'utilisateur final. Chaque fois que tu accèdes au fichier, il le déchiffre automatiquement et le chiffre chaque fois que tu enregistres le fichier. « Actuellement, j'ai accès au contenu de mon fichier vu que la clé et le certificat créé à l'étape précédente sont disponibles. Tout utilisateur n'ayant pas accès à ce certificat ne serait pas en mesure de chiffrer le fichier, ni de le lire, ni de l'utiliser dans tous les cas. Donc, par exemple, si une personne suspecte prend sa clé, se connecte à ton ordinateur, copie ce fichier et se déplace vers son ordinateur pour le lire, ça serait impossible. Car il n'aura pas accès à la clé et le certificat qui a été créé sur ton ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada